En Afrique, les défenseurs des droits humains qui dénoncent des violations au système africain des droits humains peuvent subir des représailles ou être dissuadés par intimidation de communiquer avec celui-ci. Les actes de représailles et d'intimidation peuvent prendre plusieurs formes. Les défenseurs peuvent être calomniés, menacés, espionnés, arrêtés, victimes de disparitions forcées, attaqués ou même tués par la police, l'armée ou le pouvoir judiciaire, mais également par des entreprises ou des groupes armés. Les actes de représailles et d'intimidation ne sont jamais acceptables. Chacun, chacune a le droit d'accéder aux mécanismes régionaux des droits humains et de communiquer avec eux. C'est pourquoi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a décidé en 2014 que le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme serait également le point focal sur les représailles en Afrique. Son rôle, recevoir des informations sur les cas d'intimidation et de représailles, demander des comptes et rendre justice aux victimes. N'importe qui peut soumettre des informations au point focal, victimes, défenseurs, ONG, vous. Vous pouvez le faire oralement ou par écrit et de manière confidentielle. Le point important à retenir est que tout incident que vous signalez doit être relié à votre collaboration avec le système africain des droits humains. Le point focal donne la priorité aux cas les plus graves et les plus urgents et agit le plus rapidement possible. Une fois les informations reçues par le point focal, la personne en charge de ce mandat évalue leur crédibilité, puis envoie une lettre à l'État où les violations se seraient produites. Le point focal peut également décider de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les victimes de représailles ou empêcher que d'autres violations ne se produisent. Il peut demander au gouvernement de fournir plus d'informations, communiquer en privé avec les gouvernements, parler aux médias ou soulever ce problème sur les réseaux sociaux, faire des déclarations publiques, seules ou en collaboration avec d'autres experts et expertes, appeler les gouvernements à s'abstenir de commettre des représailles, enquêter sur les représailles ou adopter des mesures pour protéger les défenseurs, publier des recommandations, effectuer des visites dans le pays, rechercher le soutien d'autres entités comme l'ONU ou la société civile et ouvrir sa propre enquête. Chaque année, le point focal publiera un rapport comprenant tous les cas qu'il a reçus. Si vous ou quelqu'un que vous représentez avez été victime d'intimidation ou de représailles liées à sa collaboration avec le système africain des droits humains, communiquez les faits au point focal. Ensemble, nous pouvons mettre fin aux représailles.